... Je m'interroge ce jour sur la question de la gestion abusive des carrières dans ce pays. Comment comprendre que les carrières artisanales soient gérées comme des épiceries familiales sans que cela n'émeuve personne ? À gauche, à droite, on sort le sable, on sort les graviers, on sort tout ce que l'eau, permettez l'expression, peut offrir. On s'en fout de ce que penseront X ou Y. Dans certaines zones, ces endroits sont devenus même la propriété de la mairie. La commune qui gère comme elle veut, comme elle entend, récrute à gauche, récrute à droite, donne des salaires par banc de sable sorti. Comment comprendre que ces énormes ressources minières dont regorge le Cameroun ne parviennent pas à ce jour à créer l'emploi, la richesse et générer des revenus pour les populations qui sombrent dans la misère totale ? Lorsque vous allez à Bonamoussadi, passant par un Kwanor, vous avez la zone qu'on appelle Magna, où on retire du sable. Vous avez des gars qui retirent le sable depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, sont-ils la même de pouvoir s'acheter un terrain ? Peuvent-ils s'offrir un mariage de qualité, comme toute personne peut rêver ? La réponse est non. Pourquoi non ? Parce que ce secteur n'est pas encadré. Comment comprendre que l'État ne mette pas de pression sur la responsabilité sociale des investisseurs dans ce secteur, les obligeant à offrir un travail décent, dans des conditions agréables à leurs travailleurs, à protéger leurs employés et l'environnement et à gérer les services sociaux de la population locale de manière juste et durable ? Que dire des Chinois ? Les Chinois sont arrivés à une convention que seuls eux et le gouvernement camerounais connaît, maîtrisent, sont rentrés dans les villages, ont commencé l'exploitation aux grands dames et des communautés villageoises, et des populations libérales, et même des travailleurs qui sont récrutés, qui aussi se retrouvent encore à souffrir. Lorsque vous traversez la Dibamba, à votre gauche comme à votre droite, vous voyez des bancs de sable. On a sorti, on sort de sable. Dernièrement, un travailleur de l'eau a été happé par un caïman qu'il a avalé. On n'a ni retrouvé le caïman, ni personne. Ce n'est pas la première fois, c'est constant. Dans notre zone, c'est des crocodiles. Cela passe en pertes et profit. Cela passe pour tous, on pleure, on se lamente, on informe la famille. Même un contrat, ils n'ont pas une assurance. Ils n'ont pas d'assurance, ils sont là. Pourtant, ils ont un employeur. Pourtant, ils ont une personne qui gère. Il y a des impôts qu'ils payent. Il y a la lettre de voiture qu'ils payent. Étrange. Comment comprendre cette exploitation sauvage ? Cet enrichissement illicite des exploitants de carrière, devant la précarité de l'emploi, l'insécurité sociale, l'incapacité des ouvriers à répondre efficacement aux besoins présents, en termes de santé, d'éducation de leurs progénitures. Oui. Pénétrez ces gestions, ces carrières artisanales. Pénétrez-les. Vous allez voir comment les gens souffrent. Vous allez voir l'habitat. Et lorsqu'on vous dit que c'est un maire, tout un maire, un maire plein qui gère cette affaire. Dans ces carrières, ça rapporte 501 millions de francs CFA jouent. Ça sort, ça entre, ça sort, ça entre, ça change, ça tire, ça retire. Les enfants même de ces personnes ne vont pas à l'école. Comment est-ce que le maire, sans se protéger, les collectivités, les populations des collectivités, peuvent se retrouver à la fin, à être un bourreau qui défend-il à la fin ? Que dirait la dégradation de ces exploitations ? Aller à Meyongme-Yemé, à Yaoundé, derrière le collège Meyongme-Yemé, il y avait une grosse carrière. On a entrepris de casser les rochers, les gros rochers cassés, créer une grosse cavité qui aujourd'hui menace les maisons. C'était piloté par qui ? Une grande famille. Une grande famille à la tête, un grand baron qui gérait la ville de Yaoundé. Aujourd'hui, on en est où ? Ces carrières, c'est pareil. Ça ne profite pas aux populations. N'ayons pas peur d'employer les mots. Ça ne profite même pas aux travailleurs. Rappelons-nous que le gouvernement camerounais, dans son document de stratégie, pour la croissance et l'emploi élaborés en juin 2009, prétendait clairement que la volonté des pouvoirs publics camerounais était celle de s'appuyer sur le secteur minier afin d'atteindre l'émergence en 2035. Le chef de l'État, dans son discours de fin d'année, l'a réitéré en 2022 que les prochaines actions seront tournées vers le secteur minier. Mais aujourd'hui, on se rend compte que trop de complicité existe entre les pontes du régime et les exploitants de ces carrières artisanales. Nous avons des barons qui, parce qu'ils ne pouvaient pas répondre aux populations, font venir les Chinois. Brandissent un contrat imaginaire et virtuel. Au nom d'un État, en disant que c'est l'État qui a signé, ce sont les Chinois. On ne peut rien contre eux. Alors qu'en fait, ce sont eux, un groupuscule d'élite, qui, cachés derrière, exploitent ce sable, exploitent ces graviers, exploitent cette industrie. Où sont véritablement ceux qui ont la responsabilité de pouvoir contrôler cela ? Sur le terrain, action menée, enquête menée, on retrouve ces personnes, ces employés, ces forçats de l'eau, souffrir des problèmes pulmonaires, provoquant des rhinites, l'asthme, bronchite chronique, et c'est d'ailleurs ça qui les tue, bronchite chronique, affection oculaire. Ils entrent dans l'eau dont ils ne voient même pas les profondeurs. La suite, on la connaît, tuberculose, cancer, maladie rénale. Isabelle Carole, à vous le micro.